Ce tableau incarne parfaitement la vision artistique du DMLA. Tenez, regardez là. Je ne vois pas là, je ne vois pas les traits. Je vois un petit peu mieux dans le bas. Parfait, et sur le côté vous voyez un petit peu mais pas au centre. Oui, oui. C'est un test, c'est ce qu'on appelle une grille d'Amsler. On demande au patient à la distance de lecture de fixer le point central. Alors il faut déjà d'une part qu'il arrive à le voir, ce qui témoigne d'une bonne fonction de la macula. Et on lui demande si les lignes sont droites, déformées, s'il les voit. Et si les lignes sont bien droites, c'est qu'il n'y a pas de dégénérescence maculaire évidente. En revanche, s'il y a suspicion d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, on procède à des examens complémentaires à commencer par une rétinographie grand champ. Un examen non douloureux qui effectue des clichés du fond de l'œil. En France, l'ADMLA reste la première cause de malvoyance chez les personnes âgées de plus de 50 ans. C'est donc un examen non-invasif, très rapide, qui permet d'avoir une photo à 180 degrés du fond d'œil. Là, on est en particulier intéressé au niveau du pôle postérieur et on peut zoomer. Et on remarque ici la papille et la macula avec cette zone d'œdème et cette hémorragie qui témoignent d'une décompensation. Deuxième examen pour affiner l'étendue de la pathologie, l'OCT ou tomographie de cohérence optique. Un examen similaire à une échographie. On envoie une lumière laser totalement inoffensive et au final, on a des images en coupe. Dans ce cas, parfaitement explicite. C'est une dégénérescence maculaire humide, exudative, évoluée déjà, très évoluée, qui explique que la vision centrale soit très altérée. Reste à définir un traitement qui pourrait être à base d'injections.